Ce que je vous propose, c'est une itinérance à travers le pays, une itinérance du nord au sud, à la rencontre des nomades du pays. Et pour l'heure, mon voyage, il commence avec un bien drôle de personnage. Son nom, c'est Rappeur G, comme Gérard. La particularité des membres de son groupe, c'est qu'ils sont tous petits-fils ou petits-petits-fils de nomades. Ils sont sédentaires, eux. Ils ont atterri à Oulantator, il y a quelques décennies, parce que c'est une particularité qui se confirme de plus en plus aujourd'hui. L'ensemble des nomades du pays a tendance à se réfugier en ville. Et c'est ça qui m'intéresse dans le voyage que je vous propose aujourd'hui. Et mon voyage, il commence maintenant. Rappeur G m'a donné rendez-vous au pied des cheminées des usines. C'est là qu'ils militent, pour que les Mongols n'oublient pas leurs racines. Pourquoi il y a un quartier des yurtes à Oulantator ? Comment ça se fait ? Moi, je croyais que les yurtes, elles étaient seulement dans la steppe. En fait, beaucoup de nomades sont venus de la campagne pour la ville. Dans leur bagage, ils avaient leur yurtes. Ils vivent dedans pendant 2-3 ans, en attendant que leur maison soit terminée. Regarde-là, par exemple. T'as une yurtes et une maison en construction juste au pied. Et comme les Mongols n'aiment pas marcher et qu'ils n'ont pas pu venir avec leur cheval, ils sont directement passés à la voiture. Pourquoi tout le monde vient de plus en plus en vie ? Sous le régime communiste, on a construit des usines à Oulantator. Des fabriques de chaussures, des tanneries, qui avaient besoin de main-d'oeuvre. Beaucoup de nomades ont été séduits à l'idée de changer de vie et sont venus s'installer à Oulantator pour travailler. Mais depuis, bien des choses ont changé. C'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'on a plus l'habitude dans les pays en voie de développement de tomber sur des bidonvilles, mais ici c'est des yurtes-villes. C'est pas la culture de la tôle, c'est vraiment la culture de la yurte. Alors ça c'est des yurtes récemment installées, mais rapidement, on clôture, et puis après on construit une maison. C'est le début de la sédendarisation. Inoua, tu sais, il faudrait que je trouve une voiture pour que je puisse traverser le pays. Ah, traverser le pays. En Mongolie, les routes sont très mauvaises, ils te font une bonne voiture. Ok, d'accord. Une voiture russe ? Russe ? Tiens, voilà ta voiture. Celle-là ? T'es sûr ? Ouais, c'est une très bonne voiture. En guise d'espoir, des adieux avec le soleil pour témoin. Traversée furtive de la ville, mon univers à moi, c'est la route, la poussière, le désert. Direction les éleveurs de la région de l'Urkhangaï, à deux jours de bitume et de piste d'Ulambator. C'est là que Jerry, nomade des temps modernes, se propose de m'emmener. Ça fait 22 ans que je suis sur la route. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chauffeur ? Pour moi, c'est un bon moyen de découvrir mon pays. Tu rencontres plein de gens différents, qu'ils soient mongols ou étrangers. Est-ce que c'est dur à gérer la distance avec ta famille ? Oui, oui, c'est difficile, bien sûr. Mais j'ai des enfants qui sont étudiants et je dois payer leurs frais d'inscription. Donc il faut se bouger. La route, c'est mon gagne-upin. Vous avez déjà eu une grosse frayeur ou un accident ? Oui, ça m'est arrivé une fois. Je conduisais un oise, une petite Jeep russe. Et il y a un enfant avec son cheval qui a traversé la route juste devant moi. Le petit garçon n'a pas réussi à retenir sa monture et il a percuté ma voiture. Le cheval avait une patte cassée. Mais il y avait des gens autour qui ont bien vu que ce n'était pas de ma faute. Comment tu fais pour te repérer ? Parce qu'un coup on prend la piste à droite, un coup à gauche, il n'y a jamais de panneau. Je ne sais pas comment tu fais. C'est vrai qu'il n'y a pas de panneau. Mais on vit le paysage. Je m'oriente avec la montagne, les rivières. Et à force de rouler, d'année en année, on se rappelle des chemins. C'est là qu'on va passer la nuit. Ma voiture, c'est un vrai 5 étoiles. On est arrivé alors ? Première chose quand on s'arrête, c'est de bloquer les roues avec des pierres. Question de sécurité. Alors ça c'est ma chambre à coucher. Tu dors là ? Oui, oui, Serge. Ah ouais, génial. On va faire ton lit. Moi ça va être simple, j'ai un duvet qui se déroule tout seul. J'espère que tu ne remplas pas par contre. Alors attends, moi je vais mettre la tête quand même là. Je ne suis pas trop près de la porte. Est-ce que je reste d'avoir froid ? Là, là. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai eu trop froid. J'ai mis toutes les couches que je pouvais. T'espères qu'un truc, c'est que le oiseau soit bien orienté pour que le soleil te réveille assez tôt. J'ai rêvé d'une bonne lourde bien chaude. Et je crois que j'ai envie d'y aller, j'ai plus du tout simulé. J'arrive. et c'est une des régions les plus belles de Mongolie. Je pensais tomber sur une hurte isolée un peu au milieu de nulle part, mais finalement c'est un vrai campground calme. C'est super. C'est vraiment la région des nomades par excellence. C'est celle-là ? Là ? On est enfin arrivés. Enchanté. Merci. On est pas à peine arrivés. C'est déjà la traite. Première étape, attacher les pattes des vaches. C'est ça, tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? T'as le poil trop long, mon vieux. Ouais, ouais, ouais. La traite a lieu tous les jours, le matin et le soir, sans discontinuer pendant toute l'année. Et une fois que t'as fini, c'est le tour des jumeaux. Et les jumeaux, elles sauteraient tous les jours aussi, toutes les deux heures. Et c'est très zen quand même comme activité. Hop 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 hop. Et elle ne croise pas le doigt. Hop 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 hop. Attention, il est un peu sauvage celui-là. Faut que tu le tiennes bien. Ouais, 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 je tira pas assez fort. Allez, vas-y. Je monte là-dessus, moi ? Ouais. C'est le monde quoi du monde, surtout. Ok, 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 d'accord. Ça marche comme un cheval, hein ? Enfin, je veux dire, à droite, à droite, à gauche. Hé, oh pépère, oh 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 oh. Attends, attends, reviens. Oh oh oh. Je te dors pas. Oh oh oh. Je te dors pas, pépère. Allez. C'est drôle, hein ? J'adore. Allez au travail, maintenant. J'adore la traite des vaches. Moi, ça, je sais faire. Il y a un manche de pelle. Doucement, doucement. Par en dessous, comme ça. Montre-lui, je te dis. Sinon, il va jamais y arriver. D'accord. Comme ça, tu vois ? C'est parce que par chez moi, on a des fourches. Allez, à toi. Pourquoi tu fais des tas comme ça ? Pour garder l'herbe verte ? En fait, en hiver, on l'utilise pour recouvrir le fourrage. Ça aide à conserver l'alimentation du bétail à bonne température. Ah. Et puis, on s'en sert aussi comme combustible. Désolée. En Mongolie, il en est ainsi depuis la nuit des temps. Après la traite, on libère le troupeau et les hommes s'en remettent à la steppe et au vent. Les femmes, elles, rentrent à la yourte avec leur pot de lait pour fabriquer le beurre, la crème, le fromage. Ce matin-là, à quelques jours du grand déménagement, on prépare l'harki, l'alcool de lait distillé, dans lequel, dit-on, se reflète l'âme des nomades. Sous-titrage Société Radio-Canada